Chapitre 5. Schéma de Lewis des ions. Activité. Il faut écrire la formule brute de l'ion, puis la configuration électronique de chaque type d'atome qui compose l'ion. Pour chaque type d'atome, on détermine son nombre d'électrons de valence. On déduit le nombre d'électrons manquants ou nombre de doublés liants que doit établir l'atome pour respecter la règle de l'octet. Ou la règle du duet. Ensuite, on détermine le nombre total d'électrons de valence de l'ion mis en jeu dans l'ion. Sachant que pour un cation, le nombre d'électrons de valence doit être diminué de la charge électrique de l'ion. Et pour un anion, le nombre d'électrons de valence doit être augmenté de la charge électrique de l'ion. On détermine ensuite le doublé d'électrons liant et non liant en divisant le nombre d'électrons de valence de l'ion par deux. Et on répartit les doublés en essayant de respecter au mieux les règles du duet et de l'octet. On indique ensuite le nombre de lacunes électroniques et le nombre de charges formelles sur le schéma de Lewis. Un atome à qui manque un doublé d'électrons pour respecter la règle du duet ou de l'octet possède une lacune électronique notée par un rectangle. Le nombre total de charges formelles est égal à la charge électrique de l'entité. L'ion hydrogène est constitué de l'atome d'hydrogène, dont la structure électronique est 1s1. Il possède donc un électron de valence. Et normalement, il lui faut un électron pour respecter la règle du duet. Le nombre d'électrons de valence de l'ion hydrogène est égal au nombre d'électrons de valence de l'atome d'hydrogène, 1, moins la charge que porte l'ion hydrogène, donc moins 1, ce qui fait 0. L'ion hydrogène ne va donc pas être à dire de doublé. Il manque un doublé à l'ion hydrogène pour respecter la règle du duet, donc il possède une lacune électronique. L'atome de sodium a pour structure électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Il possède un électron de valence. Il ne respecte pas la règle de l'octet. Afin de respecter la règle de l'octet, c'est-à-dire d'avoir 8 électrons de valence, il doit perdre 1 électron et former l'ion Na+. L'ion oxyde est constitué de l'atome d'oxygène, qui possède 6 électrons de valence. Il manque à l'atome d'oxygène 2 électrons pour satisfaire la règle de l'octet. Le nombre d'électrons de valence de l'ion oxyde est égal à 6 plus 2. 6 parce que ça correspond au nombre d'électrons de valence de l'atome d'oxygène. Et on doit rajouter 2 parce que l'ion oxyde porte 2 charges négatives. Le nombre total d'électrons de valence est donc de 8. On en déduit le doublé d'électrons de valence de l'ion oxyde, 8 divisé par 2, 4. Le schéma de Lewis de l'ion oxyde est le suivant. L'ion oxyde possède 4 doublés non-liants puisqu'il vérifie la règle de l'octet. Passons à l'ion ammonium, constitué de l'atome d'azote et de l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène a un électron de valence. Il lui en manque un pour satisfaire à la règle du doublé. L'atome d'azote a 5 électrons de valence. Il lui en manque 3 pour satisfaire à la règle de l'octet. L'ion ammonium étant constitué de 4 atomes d'hydrogène et d'un atome d'azote. Et puisqu'il porte une charge positive, le nombre d'électrons de valence totale de l'ion est égal à 5 plus 4 fois 1, moins 1. Ce qui donne 8. Le nombre de doublés d'électrons de valence de l'ion ammonium est égal à 8 divisé par 2, c'est-à-dire 4. Ici, comme il y a 4 atomes d'hydrogène, la représentation de Lewis de l'ion ammonium est la suivante. L'atome d'azote partage 4 doublés de l'ion avec les 4 atomes d'hydrogène. Dans cette représentation, les atomes d'hydrogène vérifient la règle du dur puisqu'ils ont un doublé. Et l'atome d'azote étant entouré de 4 doublés, ils respectent la règle de l'autel. Cependant, l'atome d'azote isolé possède 5 électrons de valence, mais dans l'ion, l'atome d'azote possède en propre 1 électron de valence par doublé liant, puisque je rappelle qu'un doublé liant est la mise en commun de 2 électrons par 2 atomes différents. Donc l'atome d'azote possède 1, 2, 3, 4 électrons de valence. Il a donc un déficit d'un électron. On lui attribue donc une charge formelle de 5-4, une charge positive, que l'on représente par un plus à côté de l'atome d'azote. L'ion chlorure est constitué de l'atome de chlore qui possède 7 électrons de valence. Il lui manque 1 électron pour vérifier la règle de l'octet, puisque l'ion chlorure est chargé négativement. Le nombre d'électrons de valence de l'ion chlorure est égal à 7 plus 1, c'est-à-dire 8. On en déduit que son nombre de doublés est égal à 8 divisé par 2, 4. Le schéma de Lewis de l'ion chlorure est le suivant. L'ion chlorure est entouré de 4 doublés non-liants, puisqu'il vérifie la règle de l'octet. Passons à l'ion oxolium de formule H3O+. Il est constitué de 3 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. L'atome d'hydrogène a un électron de valence. Il lui en manque 1 pour vérifier la règle du 2. L'atome d'oxygène possède 6 électrons de valence. Il lui en manque 2 pour vérifier la règle de l'octet. Sachant que l'ion oxolium est formé de 3 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène et qu'il est positif, le nombre d'électrons de valence de l'ion oxolium est égal à 3 fois 1 plus 6, moins 1, c'est-à-dire 8. Le nombre de doublets total d'électrons de valence de l'ion est donc égal à 8 divisé par 2, 4. On commence par représenter l'atome d'oxygène avec 2 doublets liants puisqu'il lui manque 2 électrons pour vérifier la règle de l'octet. Au bout de ces 2 doublets liants, on positionne les atomes d'hydrogène qui, eux, vérifient la règle du 2. Cependant, il reste encore 1 atome d'hydrogène à placer. La seule possibilité est de rajouter un doublet liant à l'atome d'oxygène de façon à le relier à l'atome d'hydrogène. Pour que l'atome d'oxygène vérifie la règle de l'octet, nous allons lui mettre un doublet d'un liant. Sur ce schéma, l'atome d'oxygène est bien entouré de 4 doublets. Il vérifie donc la règle de l'octet. Les atomes d'hydrogène sont entourés d'un seul doublet. Il vérifie la règle du 2. L'atome d'oxygène isolé possède 6 électrons de balance. Or, dans l'ion oxonium, il possède en propre 1 électron de balance par doublé liant et 2 électrons de balance par doublé non-lion. C'est-à-dire, ici, 2, 3, 4, 5. Dans l'ion oxonium, l'atome d'oxygène possède en propre 5 électrons de balance. Il a donc un déficit de 6 moins 5 à 1 électron de balance. C'est pour cela qu'on lui attribue une charge positive que l'on représente à côté de l'atome d'oxygène par un signe plus. Passons à l'ion hydroxyde, qui est constitué d'un atome d'hydrogène, d'un atome d'oxygène. L'atome d'hydrogène possède un électron de balance. Il lui manque un électron de balance pour vérifier la règle du 2. L'atome d'oxygène possède 6 électrons de balance. Il lui manque 2 pour vérifier la règle de l'octet. Sachant que l'ion hydroxyde est constitué d'un atome d'hydrogène, d'un atome d'oxygène et porte une charge negative. Le nombre d'électrons de balance de l'ion est égal à 1 plus 6 plus 1, c'est-à-dire 8 électrons de balance, que l'on divise par 2 pour avoir le nombre de doublés. 4 doublés. Ici, comme l'atome d'hydrogène doit former un doublé liant, nous relions l'atome d'hydrogène à l'atome d'oxygène par un doublé liant. Comme il n'y a pas d'autres atomes, nous n'allons pas représenter d'autres doublés liants. Par contre, afin que l'atome d'oxygène vérifie la règle de l'octet, nous allons lui attribuer 3 doublés non-liants. L'atome d'hydrogène vérifie bien la règle du guet puisqu'il a un doublé. L'atome d'oxygène étant entouré de 4 doublés, il vérifie la règle de l'octet. Cependant, l'atome d'oxygène isolé possède 6 électrons de valence. Dans l'ion, il possède 1 électron de valence par doublé liant et 2 électrons de valence par doublé non-liant. Comme il a 3 doublés non-liants et 1 doublé liant, il possède donc dans l'ion 3 fois 2, 6, plus 1, 7 électrons de valence. D'où un excès d'une charge négative, 7 moins 6, une charge négative. Que l'on représente par un signe moins à côté de l'atome d'oxygène. Que l'on représente par un signe moins à côté de l'atome d'oxygène.